3 et 4, 5 et 6, 7, 8, c'est bon, c'est pas plus, encore une fois, donc en fait je, la différence par rapport au pas de base c'est que je fais le 5 et 6, je rajoute un contre-temps entre 5 et 6, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7, 8, et dans le centre, 3 et 4, 5 et 6, 7, 8, c'est bon, vous remarquez qu'on ne vous fait pas des grands pas, vous remarquez qu'on ne fait pas ça avec les bras, vous remarquez qu'on ne fait pas comme ça, un peu danser comme ça, il n'y a pas d'interdiction, là ce qu'on vous montre c'est des moyens peut-être un peu plus subtils de danser la scotille et qui permettent une communication importante. Et vous remarquez que c'est très important, que je ne savais toujours pas qu'il allait bien faire, et des fois j'ai presque un petit peu de retard, s'il n'y avait pas l'admission. C'est pas gênant, c'est un petit peu, c'est une fraction, ça n'y se voit pas. Ah ouais, j'ai vu qu'on montrerait plusieurs trucs, parce que les séquences faites sont un peu longues. Qu'est-ce que je voudrais vous montrer ? Allez, 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Tranquille. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Tita, 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 5, 6, 7, rien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A chaque fois, on change de côté, parce qu'on oublie un temps. C'est une autre façon de faire. Ok ? A vous, vous essayez les 2, les 3 manières ? C'est les poules, là. Voilà, vous vous revenez à toutes ces choses-là. Alors, c'est plus clair quand on passe par le joint au milieu. Si vous faites des balancées comme ça, ça devient compliqué. Je vous conseille, moi, de faire ce qu'on a vu au début, des côtés, joint-côtés, pour que les choses soient suffisamment claires au niveau de la... Salut !